La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter, crypto MLM. Les mêmes coins. La dernière crypto que j'ai acheté, c'est Bitcoin. Bitcoin. Le secteur le plus prometteur dans les cryptos, c'est... Le gaming. L'IA. La crypto qui m'a fait gagner le plus d'argent, c'est... Ethereum. Bitcoin. La crypto qui m'a fait perdre le plus d'argent, c'est... Ça va être Bitcoin. Ethereum. Le meilleur moyen de s'informer sur les cryptos, c'est... Les médias cryptos qui existent. D'aller aux events. La pire heure à faire en crypto... Regarder tous les jours. Ne pas être sécure. Le meilleur moment pour acheter des cryptos, c'est... Tout le temps. Le pire moment pour revendre ces cryptos, c'est... Tout le temps. Quand tout le monde a peur. Et selon moi, dans un an, Bitcoin m'audra... 123 000. Ce sera au-dessus de 100 000. Très heureux d'être avec vous. On a passé une bonne semaine. Normalement, vous avez passé un bon week-end le week-end dernier pour ceux qui étaient à Toulouse. C'était vraiment un bon event. Merci à Paul. On s'est bien amusé. On est avec deux invités ce soir. Qui êtes-vous ? Maxime. Tu vas bien ? Qui veut commencer ? Taz, Maxime ? Ok. Allez. Moi, c'est Taz. Donc, je suis CEO dans un projet qui s'appelle Night on Base. Donc, on va amener du gaming, de l'IA et si possible, des assets en Web3. Très bien. Et Maxime ? Je m'appelle Maxime. J'ai 38 ans et je suis le CEO, CTO de Stadium Heroes, qui est un jeu de fantasy football sur la blockchain avec des personnages en NFT. Stadium Heroes and Night on Base. C'est des projets internationaux ou c'est très franco-français comme commun que vous avez ? Nous, la communauté, elle est principalement française, mais on a des utilisateurs partout dans le monde. Ok. On va dire 30% en France et pas mal aussi en Espagne et en Amérique du Sud. Ok. Tiens, le foot, c'est plus en Europe qu'en Amérique, non ? Le football en Amérique, c'est plus le football américain que le football, ça ? C'est ça. Ok. Il y a quelqu'un qui a mis de Stadium Heroes, Hello les gars. Et c'est quoi ça ? C'est l'illuminé qui a composé le jingle ? Exactement, exactement. C'est qui l'illuminé ? C'est celui qui a composé le jingle de Blox. Ah ok. Je ne savais même pas. Tu ne savais pas ? Et je vois Charles aussi sur LinkedIn. Salut Charles. Salut Charles. Qui est passé sur l'émission aussi, j'avoue. Alors, le programme, comme d'habitude, on découvre les invités, qu'est-ce qu'ils font dans la blockchain, quels sont leurs projets. On pose des petites questions pour essayer de les pousser dans leur retranchement. Est-ce que vous aimez bien tel ou tel blockchain ? Question de piège, évidemment. Non, il n'y a pas de question de piège. Donc, on passe une heure et demie à parler des invités de leur projet. Ensuite, on va découvrir des news. J'ai vu qu'il y a des gens qui faisaient des petits quiz déjà. C'est qui c'est ? On va parler de certaines news, on va regarder le marché, on va faire des petits jeux et ce sera déjà pas mal. Et si vous avez des questions pour nous inviter, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat. Voilà, à chaque fois que si vous avez des questions, les invités voient les questions et nous on voit les questions. Donc, si elles sont pertinentes, on les remonte. Et si c'est de la merde, on ne les lira pas. Ok ? Taz, tu commences ? Alors, tu viens, qu'est-ce que tu fais ? Alors moi, j'ai 30 ans, j'ai un parcours qui n'est pas très linéaire, c'est-à-dire que je suis passé par de la mécanique. J'ai commencé par un petit bac pro, on va à l'école, on apprend un petit peu à bidouiller. C'était quoi comme bac pro ? Bac pro mécanique. On a fait des voitures. Ah, mécanique. C'est pas AMI, maintenant c'est industriel. AMI, c'est des petites voitures électriques. Non, tu prends la voiture, tu démontes les roues, le moteur, le piston. Voilà, c'est ça, tu vas aller dans le côté technique. Après ça, j'ai réalisé mon rêve de gosse, c'était de partir à l'armée. Tu vois, tu vas partir avec ton fusil, tu vas ramper, tu vas faire... Tu es déjà un ? Non. Moins cool. Ça, c'est moins cool, mais ça peut faire partie du métier. Et du coup, là, j'ai quand même eu un bon choc culturel. Il y avait beaucoup de gens là-bas, j'ai quand même pu voyager. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis intéressé à l'immobilier. Donc j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Je me suis intéressé à la bourse. Forcément, les cryptos sont arrivés à un moment donné. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné. Et par la suite, du coup, j'ai monté un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Donc j'accompagnais principalement en TPE, PME, les cadres. Tu dis comment c'est, à gagner de l'argent, c'est à l'armée ? Ça paye bien l'armée ? Quand tu pars en OPEX, tu fais quand même un petit 4 000, 5 000. Donc au final, tu reviens... C'est quoi OPEX, si tu peux dire aux gens ? Alors une OPEX, du coup, c'est que tu vas sortir de la France. Et du coup, tu vas être pendant 4 mois dans une petite base. Et tu vas pouvoir gagner... Ouais, tu vas gagner 5 000. C'est non imposable. Opération extérieure, c'est ça ? Opération extérieure. Tu peux partir dans un endroit qui soit un petit peu plus safe aussi. Mais tu vas faire des petits sentinelles, tu vas faire... Tu choisis ? On dit que tu peux partir là, là où on t'impose d'aller là-bas ? Généralement, on t'impose. Généralement, la hiérarchie vient te voir, te dit, ok, il y a une place. Si tu ne l'apprends pas, ils vont t'attraper, ils vont te dire, bon, ça serait quand même sympa que tu fasses preuve de bravoure et que tu fasses ton devoir. Et c'est pourquoi tu as signé. C'est quoi l'endroit le plus chaud que tu as fait ? Parce que tu as dit, il y a des endroits un peu plus safe. Alors moi, je n'ai pas fait d'endroit particulièrement chaud. Moi, je suis parti à Djibouti. J'ai fait des sentinelles. Mais tu as des endroits, si tu veux, où ça va être assez instable. Tu prends par exemple la Côte d'Ivoire, tu vas prendre un petit peu plus en avant. Tu avais l'Afghanistan. Moi, je ne les ai pas faits. J'ai eu la chance de ne pas les faire. Parce que mine de rien, quand tu vois les gens qui reviennent, ils sont un petit peu marqués. Ils sont un petit peu marqués par ça. Et toi, tu ne veux pas vivre ça. Tu n'as pas envie, quoi. Après, quand tu as une famille, tu ne veux pas que tes proches se disent « J'ai vu un truc, c'était chaud. » Ce n'est pas très cool. Mais du coup, tu essaies de te préserver. Tu fais ton petit bonhomme de chemin là-dedans. Et du coup, quand tu gagnes de l'argent, tu penses à investir. Et forcément, les cryptos arrivent à un moment donné. C'est quoi le déclencheur ? Tu as vu une vidéo de Hasher ou BFMTV ou TikTok ? Non, mais tu te fais choper par le marketing. Moi, j'étais vraiment un newbie. J'ai mis la CB. Je n'ai pas cherché à comprendre. Premier projet, c'était quoi ? Premier contact avec la crypto ? Je pense que c'est une pub qui dépasse, qui défile sur mon fil. Et puis l'algorithme, il a fait le travail. Tu ne te souviens pas quel projet en particulier ou quelle plateforme ? Moi, j'ai chopé de... Zumex. Franchement, je n'ai pas de nom. Mais j'ai chopé de la crypto. Franchement, j'étais en mode... Je vais devenir super riche. J'ai vraiment été happé par le truc. Et j'ai mis la CB. Après, j'ai laissé ça un petit peu tomber. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, je payais des formations. On peut avoir des formations en dev perso, des formations en immobilier. Donc en fait, j'étais vraiment dilué dans tout cet écosystème-là. Moi, dans ma famille, on n'a pas de... On a un rapport à l'argent qui est un petit peu... Tu vois, posséder beaucoup d'argent, c'est un petit peu mal. Moi, j'ai été baigné là-dedans. Donc en fait, je n'avais pas cette capacité de pouvoir me projeter, de pouvoir me dire, ok, je vais pouvoir investir, je vais pouvoir me développer là-dedans. Et du coup, en fait, j'étais vraiment en pleine découverte. Et du coup, j'ai découvert ça. Au fur et à mesure du temps, j'ai accompagné des gens, du coup, en gestion de pâtes. Donc j'ai été mentoré par quelqu'un. J'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a appris, du coup, les ficelles du métier. Donc qui m'a présenté les produits, les méthodes, la façon dont on va voir quelqu'un, dont on le démarche. Et après ça, forcément, tu rentres sur le côté réglementaire. Tu vas passer des certifications. Et on va te dire, ok, concrètement, quand tu as quelqu'un en face de toi qui veut investir de l'argent, tu dois remplir les cases ici et là et dire pourquoi il veut investir de l'argent, combien, combien il a en total, qu'est-ce qu'il va faire. Et du coup, tu dois te justifier. Tu as ce côté réglementaire et tu as aussi ce côté où les gens, ils ont parfois des attentes irréalistes. Quand ils veulent investir, c'est moi, je veux des produits. X 1000. X 1000, c'est ça. C'est X 1000, mais avec un risque genre proche de zéro. Oui, bien sûr. Il va falloir expliquer. En fait, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, les produits que je vous propose sont régulés, ils sont safe. Et c'est un côté qui m'a... Ça ne veut pas dire que ça ne m'a pas plu, mais il y avait un petit côté hypocrite. En fait, tu vas voir les gens, tu dois leur vendre de la rentabilité, mais eux, ils veulent plus. C'est combien que vous vendez à peu près de renta aux gens ? Ça va dépendre des produits, mais franchement... Le max, le mini et le max, ce serait quoi ? Le max, c'est... En fait, tu ne peux pas dire un maximum, justement, parce que si tu dépasses un certain quota, la personne va se projeter. Et comme c'est un métier qui est hyper compétitif, il faut savoir que du coup, les conseillers en gestion de pâtes, tu en as dans tous les BNI, tu en as un petit peu partout. Tu as vraiment tous ces trucs-là où les gens, en fait, ils sont baignés là-dedans. Et dès que tu vas amener un petit peu de doute sur le fait que « Ah, mais tu es vraiment sûr de ce produit, tu es vraiment sûr de cette personne. » En plus, je suis assez jeune, donc je vais conseiller des gens qui ont 40 ans. Le petit jeune, il n'a pas à prendre la vie, quoi. Tu as quand même un petit historique. Quand tu vends aux gens, tu leur dis « Voilà, ce produit, ça fait 8 ans, qu'on fait 5% par an, ou je ne sais quoi. » C'est quoi les fourchettes, quoi ? C'est 10%, c'est 100%, c'est... Généralement, tu pars sur du 7%. 6 mois. Non, je le placerai après. Merci beaucoup, je ne sais pas qui envoie les dons, et d'ailleurs, on a une annonce sur ça juste après. Merci beaucoup, les gens. Merci, Koegi. Du coup, je disais, tu ne peux pas vendre trop de rentabilité aux gens. Parce que forcément, après, ça va apparaître sur des papiers, des sites et contrôlés, parce que c'est régulier. Donc, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Et du coup, tu dois vraiment vendre quelque chose qui est à peu près cohérent. Bon, Antoine ? Antoine, qui était là dimanche avec nous. Allez. Donc voilà, c'est un truc qui ne m'a pas trop plu. Parce que voilà, c'était vraiment hyper compétitif. Je n'aimais pas trop ça. Après la crypto, je m'y intéressais toujours. Je l'avais déjà acheté. Et là, tu arrives en 2021. Blenki, quoi. Blenki, tu te dis... C'est l'avenir. Tu es arrivé avant le bullrun ou... Avant le bullrun de 2021 ou pas ? Moi, je suis arrivé en 2019, du coup. Ok. Je suis arrivé en 2019. C'était parfait. C'était la fin du bear market. Ouais, ouais. C'est une bonne période. Ouais, c'était une des meilleures périodes. J'ai commencé à vraiment m'y intéresser vraiment en 2019. Ok. J'avais déjà acheté. Je m'étais fait choper juste avant. J'ai commencé à descendre encore en 2019. Ouais. J'ai commencé... Enfin, j'ai fait du coup tout mon chemin. C'était quelque chose que j'avais du coup en tête. Mais je ne l'avais pas vraiment intégré comme l'avenir. Et à partir de 2021, je vois le truc. Ça explose, quoi. Vraiment, tu vois les trucs. Tu vois les sommes. Tu fais... C'est dingue. Et j'ai commencé à vraiment m'y intéresser à fond. Et à partir de là, tu veux monter des projets. Tu veux t'intéresser. Tu vas dans des events. Et j'ai eu la chance d'aller dans des... Ce n'est pas des after work, mais c'est les meet-up. Ok. Les meet-up Bitcoin. Et comme je suis à Rennes et qu'il y a une grosse communauté de Maxi... Les mecs, ils s'attrapent. Le Bitcoin, c'est comme ça. Rennes, ça bouge un peu sur le Bitcoin ? C'est Bitcoin Maxi, là-bas. Ah ouais ? C'est Maxi. Bah ouais. Pourquoi ? Il y a Seb, là-bas. Ah oui, ok. T'as Seb, t'as Jika Dignan, t'as TTC, t'as... Ah ouais, t'as une bonne team. Si, ça envoie. Et eux, c'est Maxi... Tout ce qui est en dehors des Bitcoins, c'est du shitcoin. Après, ils sont revenus, je crois, un petit peu. Ça a sauté sur le LinkedIn. Bon, ok. Je ne sais pas. Il y en a qui te disent Ethereum, ils fiatent. Ouais. Non, c'est plus un shitcoin que du fiat, mais... Ouais, c'est pire. Du coup, tu as investi et tout. Puis au bout d'un moment, tu te dis, bon, je vais avoir envie de monter mon propre projet. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et puis, j'ai fait Alira, 2023. Tu peux expliquer aux gens ce que c'est Alira ? Alira, c'est une école blockchain. En fait, tu vas arriver, on va te prendre... Tu vas avoir des cours en e-learning. Donc, tu vas apprendre un tronc commun. Et après, au bout de quelques mois, on va te proposer de connecter avec des gens. Et tu vas monter un projet avec eux. Ça va être un petit POC, ça va durer sur quelques semaines. Et puis, tu vas apprendre du coup à parler avec des développeurs, à parler avec un consultant blockchain ou DeFi. Et tu vas poursuivre en plus ton cursus. Et à la fin de ça, tu vas avoir des gens qui vont venir s'interroger. Pourquoi tu as fait ce choix-là ? Qu'est-ce que vous avez comme proposition de valeur ? Donc voilà, tu as vraiment une école où tu es encadré pendant trois mois. Et tu ressors avec un diplôme ou quelque chose ? Tu as une petite distinction. Et tu peux avoir le diplôme, c'est chef de projet agile, il me semble. Je crois que ça a bougé depuis. Il y a vraiment des diplômes RNCP, tu es reconnu. Web3. Il me semble que développeur Web3 maintenant, tu as le diplôme, c'est reconnu. Ok. Maybe. Aucune idée. Solidity, tu veux dire ? Il me semble, oui. Ok. Donc toi, tu conseillerais aux gens qui veulent apprendre la blockchain de se tourner vers Alira ou c'était pas rentable ou je dirais plus ailleurs ? Si tu devais le refaire, ça t'a appris beaucoup de choses ou pas ? Ouais, ça m'a appris des choses. Et surtout, ça m'a apporté du réseau. Ça m'a apporté du réseau. Tu vas quand même connecter avec des gens. Après, je dirais aux gens de plutôt commencer par des vidéos éducatives. Tu vas voir un hasheur, tu vas voir un autre influenceur qui va te donner vraiment une bonne base. Et ensuite, tu peux te diriger vers ça parce que ça a quand même un coût. Il faut savoir que bon, il faut lâcher, il me semble que c'est 3 000 euros. Ok. Par an ? Ou par mois ? Par jour ? Par jour. C'est 3 000 euros à l'année, la formation. C'est sur les 3 mois, il me semble que c'est 3 000 euros. Peut-être que les prix vont évoluer. Après, tu peux te faire financer, tu peux faire des choses. 4 000 maintenant. 4 000 maintenant ? Ils vont peut-être élever le niveau aussi. La Bitcoin monte. Ouais. On peut payer en crypto. Donc ouais, c'est un truc qui est à faire. Tu vas connecter avec des gens. D'ailleurs, j'ai connu du coup mon premier associé là-dessus. On a commencé à travailler pendant un an et demi. À la base, c'était un projet Web3. Et en fait, on s'est rendu compte que le go-to-market y était pas. L'idée, c'était de faire de la traçabilité de l'information. Ok. Dans l'immobilier. Premier projet. On s'enchaîne sur un deuxième projet. Et aujourd'hui, je suis chez COB. On fait de l'IA, du gaming. Ok, cool. Chez COB ? Night on Base. Ah, ok. Le petit... C'est le ticker ? C'est le prochain ticker de la crypto ? On va pas sortir de token. Non, c'est pas prévu. Oh, ça c'est rare. Ça c'est rare. Ça faut le souligner. Ok, on va revenir dessus plus tard. Des gens qui disent COB, 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 COB. Maxime, même exercice. Qui est tué... Enfin, plus en détail. Et ouais. J'ai un parcours un peu plus conventionnel. Bon, j'ai 38 ans et je suis ingénieur de formation dans l'électronique et l'informatique. J'ai bossé pendant plus de 10 ans dans une grosse boîte de sport en France et à l'international. On peut pas dire le nom. Je pense que si on dit une grosse boîte de sport française, tout comme c'est qui c'est. Ok, bleu. Et notamment à l'international où j'ai bossé 4 ans en Asie du Sud-Est à Taïwan. Ok. Au contact de startups locales pour monter des projets digitaux. Ah, c'est lourd. Ouais, c'était très cool. Et quand je suis revenu en France pour des raisons familiales, on a vu la petite qui est née là-bas et on est rentré ensuite. J'ai démissionné et puis je me suis mis à mon compte en tant que développeur full stack. Comme plein de monde le fait. Et petit à petit, j'ai commencé à développer des petits projets liés à la crypto et au fantasy sport. C'était le... Merci beaucoup les gens. On revient après, on arrive. On revient après. C'était l'époque où Sorar se lançait. Ok. Et on a... J'ai rencontré mes associés à ce moment-là. On a développé un petit side game de Sorar qui s'appelait Captain Sorar. Et de fil en aiguille, on s'est dit, on a envie de faire des choses pour nous. Et on a lancé Stadium Heroes. Donc on a développé toute l'expérience de jeu pendant un an en 2023. Et début 2024, on a lancé. Donc là, depuis début d'année, on est live. On a des utilisateurs qui sont avec nous toutes les semaines, tous les jours. C'est quoi un jeu de fantasy ? Alors le fantasy sport en général, c'est... C'est-à-dire que c'est aussi vieux que le sport existe et qu'il y a des compétitions. Quand on va voir un match à la télé ou au stade, on a toujours l'impression qu'on ferait des meilleurs choix que le coach. Ok. Surtout quand c'était Domenech, le coach, à l'époque. Pas une petite balle perdue. Donc le fantasy sport, en fait, c'est des jeux dans lesquels tu vas endosser le rôle du coach. Et tu vas choisir tes joueurs, construire tes équipes et voir avec tous les autres joueurs qui aura construit la meilleure équipe. Sachant que les points que tu mets dans le jeu, ce n'est pas sorti de nulle part. Ça vient directement de la perf des joueurs sur le terrain. Donc dans les équipes dans lesquelles ils sont... Oui. Chaque action qu'ils font sur le terrain, une passe ratée ou un tir qui... Ça augmente ou ça baisse. Voilà, ça a un impact dans le scoring. Ok. Et du coup, il y a une partie de random à l'intérieur ou c'est un algo qui dit... Dès qu'il y a un mec qui marque un but, il prend deux points ? C'est un algo qui dit, il n'y a rien de random, on n'est pas dans du jeu de hasard, on est dans du skill game. C'est vraiment la capacité à faire le meilleur choix pour... Du coup, vous y connaître au taquet et en foot, quoi, quand même. Tu veux gagner ? On n'est pas obligé parce que globalement, on sait que les bons joueurs, ils restent bons. Ok, ok. Mais ça, c'est très américain, non ? Le jeu de fantasy ? Oui, le jeu de fantasy, mais surtout sur le football américain, du coup, sur le baseball ou autre. Sur tous les sports américains, c'est un très très gros marché. Le marché, en 2023, il était évalué à 30 milliards dans le monde. Ok. Avec une croissance autour de 15% tous les ans. C'est bon. C'est un énorme marché. Et aujourd'hui, il y a des endroits comme l'Asie où c'est en plein boom. Ok. Pourquoi le foot, alors, du coup ? C'est un truc qui boom aux States et eux, ils n'aiment pas trop le foot ? En fait, si tu veux aller aux States, le marché, il est déjà bouché. Ok. Il y a des gros acteurs comme DraftKings ou FanDuals. Ok. Ils sont Web3 aussi ou pas du tout ? Non, ils ne sont pas du tout Web3, c'est du DFS, Daily Fantasy Sport. Et donc, si tu veux aller aux US, il faut aller sur les sports US. Ce n'était pas notre objectif. Tous les trois dans l'équipe, on aime le foot. Donc, on s'élance sur le foot. Ok. Et Sora, c'est du fantasy aussi ou pas ? C'est quoi la différence ? Des gens vont te dire souvent, oui, c'est quoi ces Sora ? Donc, Sora, notre principale différence avec eux, c'est qu'on ne doit pas acheter les NFT des joueurs pour pouvoir les aligner dans une équipe. D'accord. C'est quelque chose qu'on a toujours trouvé avec mes associés frustrant dans l'expérience de Sora. C'est que si tu arrives avec un budget inférieur à 10 000 balles, tu as des joueurs de seconde catégorie, de troisième catégorie, et finalement, tu ne vas pas prendre un kiff de fou. Ça coûte aussi cher, Sora ? Ça peut coûter très cher. Je ne savais pas que c'était dans ces sommes-là. Ouais, mais je pensais que c'était 15 balles. Bah ouais, Mbappé, je pensais que c'était 100 balles, 50 balles. Non, je pense que la plus grosse vente de joueurs sur Sora, ça a été plus de 100 000 ou 500 000 euros. Ah oui ? Pas mal. Je n'avais pas... Attends, faire du vrai foot après, tu montres ta propre équipe. On fait quelques zéros en plus. Donc ouais, nous, on trouvait ça un peu frustrant de ne pas pouvoir faire les équipes que tu veux. Donc on a tout axé sur le coach. Chez nous, pour jouer, il faut que tu aies un coach. C'est le NFT, c'est ta clé d'entrée dans le jeu. Et avec ce coach-là, tu vas pouvoir choisir tous les joueurs que tu veux. Donc en gros, c'est en fonction de ta compo, tu es bon ou tu n'es pas bon. Ouais, et en fonction de ton coach. Parce qu'on y reviendra plus tard, mais on essaye d'appliquer des mécaniques de role-playing game. Un des autres défauts qu'on trouve au Fantasy Sports, c'est que ça peut être un peu ennuyeux à la longue, un peu chiant. Il y en a qui appellent ça du Excel Football. Il y en a qui a Excel Football. Et tu as un taux d'abandon qui est conséquent. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, l'aspect Fantasy Sports, ça vient simplement supporter la progression de ton personnage, comme quand tu joues à Diablo ou à World of Warcraft. Ou dans une autre... Tu peux augmenter tes SP, etc. Ouais, c'est ça. Mais on est vraiment sur ce mécanisme Tamagotchi, où les actions, elles sont simples. Tu ne reviens pas parce que les actions, elles sont super intéressantes. C'est cool, le Fantasy Sports, si tu t'intéresses au foot. Mais surtout, tu vas revenir parce que ton perso, tu as envie de le faire évoluer. Alors tu peux jouer Didier Deschamps ? Non, on n'a que des coachs qui sont fictifs, qui ont leurs propres caractéristiques. Ok. Mais les joueurs, c'est les vrais joueurs. Et les joueurs, c'est les vrais. Ok. Du coup, tu es en face d'autres vrais joueurs, c'est ça ? Et c'est celui qui fait la meilleure team ? C'est ça. Donc du coup, c'est des matchs fictifs ? Genre, ça se passe par saison ? Comment ça se passe ? Tous les jours, on couvre les matchs du jour. Ok, ok. Ah, c'est lourd. Mais qui c'est qui nous disait, justement, dans le Fantasy ? C'est Bilal qui nous disait ça, mais par rapport au tennis ? Où il avait dit, oui, il y a un match de foot par jour. Enfin, il y a un match de foot par jour. C'est qui qui nous disait ça ? Je crois que c'est Bilal, ouais. Et il disait, justement, genre, le jeu de Fantasy, c'est bien, mais s'il y a beaucoup de matchs par jour, parce que ça n'a pas beaucoup de matchs par jour, en fait. Ah non, c'est Jokey's. C'est Jokey's. Et il nous disait, il y a un mec qui a fait aussi du Fantasy, mais ça, c'est sur les courses de chevaux. Ça s'appelle Jokey's. Et il a dit, en fait, le mec, il a pris, quel est le sport où il y a le plus de matchs par jour ? Et il s'est dit, bon, comme ça, on va construire le business model sur ça. Et c'est comme ça qu'ils ont fait Jokey's, parce qu'il y a 30 courses par jour versus le foot, il y a un match tous les... Je ne sais pas combien. Ça dépend combien de championnats tu couvres. Nous, on couvre 15 championnats. Ah oui, donc il y en a tous les jours. Donc il y en a tous les jours. Du coup, vous êtes en collaboration avec les championnats ? Non, du tout. On a un fournisseur de données qui nous file toutes les stats dont on a besoin. Je ne savais même pas qu'il y avait des mecs qui récoltaient les datas, des joueurs et tout ça. Ah, sûrement, ouais. Et toi, du coup, tu ne nous as pas du tout pitché ton projet. Qu'est-ce qu'on fait chez Cobb ? Ouais, bah oui. C'est quoi Cobb ? Cobb, c'est un concept qui est tiré d'un livre dont vous êtes le héros. Donc je ne sais pas si les gens ont la rêve sur un livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que tu vas avoir une histoire de base et en fait, tu vas avoir trois possibilités. Et en fait, on va te dire, si tu veux fuir, typiquement, rends-toi à la page 60. Si tu veux combattre, rends-toi à la page 50. Et ça va du coup te donner une histoire qui sera vraiment unique. Ah, il y avait des BD comme ça. Tu ne connais pas ? Bah, un livre dont vous êtes le héros, justement. Ça s'appelait comme ça ? Ouais. En gros, tu vois le truc qu'ils ont sorti avec Netflix, sur Black Mirror, où est-ce que tu fais les choix ? C'est la même chose, mais en livre, quoi. Ouais, mais moi, je lisais ça quand j'étais gamin, mais je ne pense pas que c'était ça le nom, mais... Ah, ouais ? Tu sais, c'est un peu futuriste et tout. C'est de la science fiction. Non, ça peut être bonjour, ça peut être dragon, ça peut être... Ok, on n'a peut-être pas eu les mêmes, mais ouais, je vois le délire. Toi, t'es un truc futuriste. Toi, t'es un truc fantasy qui part dans... Ça a parlé de Bitcoin, déjà, de trading, si je hedge, là, le... Non, mais ok, je vois le délire. Et en fait, tu vas ramener ça, du coup, en jeu textuel, avec une IA qui sera l'EMJ, et qui va te permettre d'avoir une expérience qui sera vraiment unique dans le jeu. Donc, tu vas faire des choix, et l'IA va, du coup, soit te booster, soit te ralentir, et en fait, elle va, du coup, choper, du coup, tout ton profil de joueur. Tu vas avoir une expérience qui sera... C'est que par texte ? Pour l'instant, on n'est que par texte. On va intégrer un petit peu d'images, on va intégrer un petit peu de sons, Ok. Il y a eu un mec sur TikTok qui faisait un truc comme ça, il s'est mis ChatGPT le soir. Il m'a dit, ouais, je me suis mis ChatGPT, tiens, en vocal. Il lui a dit, ouais, crée-moi un truc d'aventure. C'était un peu comme ça. Un truc d'aventure, et en fait... Un jeu de plateau, quoi. Ouais, voilà, un jeu de plateau. Il m'a dit, je me suis retrouvé jusqu'à 4h du matin à jouer avec ChatGPT. Et à chaque fois, il disait, ok, je rentre dans le donjon, et ChatGPT lui répondait, oui, il y a des dragons, il faut que tu ailles chercher une épée chez un mec, machin. J'ai joué toute la nuit avec ChatGPT. Donc, c'est un peu le même ChatGPT, assez bon pour... Enfin, je ne sais pas quelle IA vous utilisez, mais... Pour l'instant, on ne peut pas dire laquelle on va utiliser. Ok. On est assez early sur le projet, donc on ne va pas dévoiler la tech et exactement comment ça va fonctionner. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura de l'IA, du LLM, et dedans, en fait, on va pouvoir choper toutes les datas, et on va vous faire une expérience qui sera personnalisée. Donc, c'est du JDR. Tu vas vraiment avoir une expérience dans laquelle tu vas pouvoir... Ce sera en vocal aussi, j'imagine. Du vocal ? Ou à l'écrit. On pourra intégrer du vocal. Mais c'est quoi ? C'est un choix ? Il faut faire un choix à chaque fois ? Ou t'écris ton propre truc ? Enfin, je n'ai pas compris. Il te propose... T'ouvres la porte ou t'ouvres pas la porte ? On pourra vous proposer plusieurs options et vous pourrez aussi laisser votre créativité s'exprimer. Ok. Donc ça, ça fait combien de temps que tu bosses dessus ? Là, ça fait six mois qu'on est sur le projet. Ok. Le plus gros du travail a été sur le lore. Sur vraiment créer l'environnement, créer du coup tout l'univers. Et tu joues avec d'autres personnes en même temps ? Ou c'est que ton histoire à toi et où tu peux croiser d'autres mecs qui jouent de leur côté ? Il faudra y avoir du PVP. Ça peut être très drôle, ça. Ça peut être très drôle. Ok. Énorme. Mais vraiment, le plus gros du travail, il a été sur la création du coup du narratif. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut savoir que du coup, on a un ingénieur en IA qui est dans la team. Ok. Lui, c'est un gros, gros fan de JDR. Lui, il est vraiment à fond là-dessus. Moi, personnellement, je suis plus sur les jeux qui vont être Battlefield, qui vont être où tu chopes un perso. Enfin, tu l'exploses et il faut le voir. Il y en a d'autres qui sont plutôt sur le côté « Je remplis un fichier Excel et je farm comme un bâtard ». Donc, en fait, on a une team dans laquelle on a du coup tout ce petit mélange qui fait qu'on a plein d'idées et qu'en fait, on veut proposer des expériences qui soient vraiment uniques. Tu vas avoir ce côté-là où tu as du « what the fuck », tu vas avoir des autruches qui vont débarquer. Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce qu'ils m'ont pondu ? C'est quoi une IA sous champignon ? Jouer à Nathan Bay, si tu verras. C'est quoi la blockchain du coup dedans ? Tu viens faire la blockchain ? Alors, la blockchain, elle va apporter du coup l'aspect Web3. Donc, l'aspect Web3 sur le côté des assets. On va avoir du coup du NFT. D'ailleurs, ce soir, on va vous offrir des waitlists. Trois waitlists. Et puis, on part d'abord du principe que c'est un jeu où il va y avoir de l'IA et ensuite, on intègre de la blockchain, pas l'inverse. comme ça, vous êtes au courant de qui sont les invités ce soir et quels sont leurs projets. Là, on a des petites questions. C'est toi qui as les questions ? Yes. On a des petites questions comme Dab. On répète toujours les mêmes aux mêmes personnes. Comme ça, ça nous permet de faire une compilation à la fin des réponses de tout le monde. Par exemple, quelle est la pire blockchain ? Et comme ça, à la fin de l'année, on pourra voir... On fait nos petites stats. On fait nos petites stats pour contrôler le marché. Comment on appelle ça ? C'est pas Stropole en français, c'est un sondage. Voilà, un sondage. Et comme ça, donc c'est les questions fermées. Vous répondez. Non, ouvertes. Vous répondez et on ne débat pas. On débattra à la fin une fois que la question est passée. Vous pouvez jouer dans le chat aussi si vous voulez. Évidemment. C'est parti. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter. Crypto MLM. Ça existe ? On verra après. Les mêmes coins. La première crypto que j'ai acheté, c'est ? Ethereum. Bitcoin. La dernière crypto que j'ai acheté, c'est ? Bitcoin. Bitcoin. Acheter du Bitcoin. La plateforme d'exchange que j'utilise le plus, c'est ? Alors, je n'utilise pas trop, mais c'est Binance. Binance. Le wallet que j'utilise le plus, c'est ? Metamask. Kepler. La blockchain la plus performante selon moi, c'est ? Coin. Solana. Le secteur le plus prometteur dans les cryptos, c'est ? Le gaming. L'IA. Le site que j'utilise le plus souvent pour les cryptos, c'est ? Etherscan. Binance. La crypto qui m'a fait gagner le plus d'argent, c'est ? Ethereum. Coin. La crypto qui m'a fait perdre le plus d'argent, c'est ? Ça va être Bitcoin. Je pourrais expliquer après. Ethereum. Le meilleur moyen de s'informer sur les cryptos, c'est ? Les médias cryptos qui existent. D'aller aux events. Aussi. Le meilleur endroit pour cacher sa site-phrase, c'est ? Dans son bureau, simplement. Dans son jardin. Le projet crypto français que les gens devraient découvrir ? MFL. C'est quoi MFL ? C'est aussi un jeu de fantasy sport fait par des Français. OK. avec un univers différent et ils sont très cool. OK. Je vais te dire. La pire heure à faire en crypto, c'est ? Garder tous les jours. Ne pas être sécure. Le meilleur moment pour acheter des cryptos, c'est ? Tout le temps. Oui, tout le temps. Le pire moment pour revendre ses cryptos, c'est ? Tout le temps. Quand tout le monde a peur. Et selon moi, dans un an, Bitcoin vaudra 123 000. Au-dessus de 100 000. Donc, lui, 25, au-dessus de 100 000 et 123 000. Nickel. Il y a des gens qui demandent des photos et des vidéos de bloc expo. On les avait sur le... Non, il est sorti l'AfterMovie ? Non, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti l'AfterMovie ? Ouais. Il y a un AfterMovie qui arrive. Déjà, il y a l'AfterMovie. Blocks underscore TV. Vous avez l'AfterMovie du side event et d'ici demain ou après-demain, il y aura le blog expo. La vidéo du side est déjà sorti, c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Je voulais revenir sur une... Pourquoi c'est ça que tu as fait perdre le plus d'argent à Bitcoin ? Parce que j'en avais un petit paquet sur Cryptopia. Cryptopia, c'est un exchange qui a fermé ? Ouais. C'était un exchange où tu avais beaucoup de shitcoin et j'avais tradé du shitcoin pour faire du Bitcoin et ça a fermé. Il y a une procédure qui est en cours pour récupérer les fonds, mais ça fait trois ans que ça dure. Ah mais ça va durer plus que trois ans je pense. Merci beaucoup les gens qui font des donations, je n'ai pas vu qui c'était. Xoui ? Drixoui. Merci beaucoup. Merci beaucoup les gens qui envoient les donations. Allez, Seb. C'est quoi la question ? C'était par rapport à... C'est que tu as fait perdre le plus d'argent. Et toi, du coup, pourquoi ? J'ai perdu ma seed de Ether ? Ouais. Ah merde. On connaît quelqu'un, si tu as quelques mots en tête, il peut peut-être te la retrouver. C'est vrai ? Elle était sur ton PC ? C'était un MetaMask ? Non, Ledger. Ah merde, ça c'est compliqué. Mais il a dit, si tu as quelques mots, s'il manque trois ou quatre mots, il y a moyen. Si tu as quatre mots, il peut la retrouver. J'y penserai. Ouais. Enfin, il peut la retrouver. Il va mouliner pendant trois, quatre ans. La méthode m'intéresse. C'est du bruit de force. En tout temps douceur. Ouais, voilà. Trois, quatre ans. Après, voilà, bruit de force comme disent les gens dans les commentaires. Romain, c'est un bon pour retrouver. Ouais, c'est un mec qui a retrouvé pas mal de... À partir de quatre mots, du coup, tu fais un bruit de force. T'as moyen sur... Quatre mots et ton adresse publique. Combien de temps, à peu près ? Voilà le tech. Je ne sais pas, ça peut prendre... En fait, c'est ça, c'est entre quatre et genre, si tu n'avais que trois mots, ça prendrait une éternité alors que quatre, ça prend peut-être 15 ans, 20 ans, enfin, je ne sais pas combien de temps ça prend. Mais voilà, safe return, il s'appelle si jamais vous... Il était déjà passé dans l'émission. Et après, il fait aussi, si jamais vous avez oublié votre mot de passe, metta masque, il va essayer de rechercher, il va bruit de force, il va te demander c'était quoi ? C'était le prénom de ta copine, c'était la date d'anniversaire, machin. Et il va brute force avec quelques infos que tu... Il a ses algos pour essayer de faire ça. La blockchain la plus performante, Solana ? Je la trouve très rapide. Et ton projet, il est sur quoi ? Sur Polygon. Pourquoi pas sur Solana ? Parce que les blockchains EVM, c'est plus simple à intégrer. Bien sûr. Ça fait partie du truc et comme on le dit à chaque fois, il y a très peu de gens finalement qui développent sur Solana. Quatre mots, gorulir tous les postes de Satoshi. Et toi, t'avais dit quoi la worst blockchain ? Bitcoin. Ah ouais ? Ah oui, Bitcoin. La pire blockchain. Ah non, pas la pire. La meilleure. Évidemment. Et la pire, t'avais dit quoi ? Tu es une reine toi, non ? Pas du tout. T'avais dit quoi la pire blockchain ? J'avais dit la pire. Oh, Solana. Ok, donc, t'avais dit que c'était la meilleure et t'avais dit que c'était la pire. Ça tombe en panne. Ouais, elle tombe en panne. Mais quand ça marche, ils ont développé leur langage de programmation, ils n'ont pas fait comme tout le monde. Pourquoi ? Ouais, c'est une bonne chose de... Pourquoi ? Enfin, je veux dire, market quoi. Ouais, bien sûr, c'est important. C'est vrai que c'est important, mais... Ok. Est-ce que le market est plus important que la tech ? Oui. La tech, ça doit toujours être au support du market. Ah non, si ta tech, elle est mauvaise, t'as beau avoir tout le market, au final, tu vas délivrer un produit. C'est pas vrai ça, moi je suis pas d'accord. Tu délivres, tu promets quelque chose aux gens, tu leur délivres un produit. Si ton truc, il tombe en panne... C'est pas grave, il y a tout le monde, t'as l'attraction. Vous que t'as la thune, tu payes un mec pour réparer ? Je pense qu'on a eu assez d'exemples de projets qui étaient vraiment nul à chier et qui ont très bien performé. Genre ? Mais ils peuvent performer, mais... 0x0, Pâle et IA, Caspa... Enfin... Caspa... Oh là là ! Aïe, aïe, aïe. Tu peux avoir... Moi je suis pas sur ce... Je suis pas de cet avis-là. Quand tu développes un produit, tu le fais pour tes utilisateurs, tu leur promets des choses et que tu les tiens pas. Ouais mais ça, c'est ta vision, mais il n'y a pas... Ouais mais si t'as construit... Ah mais c'est pour ça que c'est mon avis ! C'est mon avis, après. Si t'as construit un super truc et qu'il n'y a personne pour l'utiliser... J'ai pas dit qu'il fallait pas de market. T'as dit meilleur wallet Kepler ? J'ai pas dit meilleur, j'ai dit celui que j'utilise le plus. Celui que j'utilise le plus, c'est un très bon exemple. Cosmos, pour moi, c'est de la bonne tech et pourtant, ils arrivent pas... ils arrivent pas à percer, quoi. C'est assez délaissé, quand même. Snapchat, c'est dur ici. Prends pas des pincettes ici. Non, pourquoi Cosmos ? Pourquoi tu utilises beaucoup Cosmos ? J'utilise beaucoup Cosmos parce que j'aime bien le concept où tu vas créer du coup des... Tu vas créer des choses et tu vas obtenir un tâton SDK. Les gens, ils peuvent build. Ils vont apporter des choses intéressantes. Après, en tant qu'utilisateur, tu vas recevoir des airdrops. Je crois que Cosmos, c'est un des plus un des tokens qui, je pense, a été le plus adopté par nous, je pense, en 2021, etc. Parce que tous les gens que je vois en event, ils me disent « J'ai encore de l'atome. Tu penses que ça vaut le coup ? Est-ce que je le revends ? » Il y a toujours des gens qui me posent des questions sur Cosmos. Je leur dis les gars, la tech, elle est bien, mais ils font pas du shitcoin, ils font pas... Il n'y a pas de market. Mais peut-être qu'un jour, ça va exploser. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Alors, reste. Qu'est-ce que vous, vous actionnez comme levier, il n'est pas encore sorti ton projet, mais en marketing, quels sont les bons leviers justement pour gagner de l'attraction dans le monde des cryptos ? Est-ce que c'est justement d'aller se placer sur une chaîne qui est en train d'exploser ? C'est quoi la strat ? C'est un sujet qui est très difficile. Pour le coup, des projets cryptos, notamment dans le fantasy sport, je parle de ce que je connais, il y en a beaucoup. et il y a une forte attente des utilisateurs sur l'aspect play to earn. Ok. Donc, je vais dire que si tu as une promesse play to earn qui est très forte, tu vas pouvoir avoir accès à des utilisateurs qui viennent chez toi. Est-ce que ça sera des utilisateurs qui vont partir sur le prochain projet quand il y aura une meilleure rentabilité ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Merci pour... Bon les gars, je coupe deux secondes. Je vois qu'il y a des gens, non mais, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font des donations. Ça tombe bien parce que ce soir, c'est une première mondiale, ça n'existe que sur Blox. On a un petit truc à vous montrer. C'est la possibilité de faire des donations en crypto. Il n'y a que Blox qu'il a. C'est pas une joque. Non, c'est vrai. Il n'y a absolument que nous qui l'avons sur Twitch, sur YouTube, etc. Je vais vous montrer comment ça marche. Parce qu'il y a toujours des gens qui font des dons, etc. Vous les faites sur Twitch et il y a deux problèmes. Non mais arrêtez ! Gardez, gardez ! Le premier problème, vous ne le savez pas, c'est que Twitch prend 70% des revenus. D'accord ? Donc à chaque fois que vous faites un don, je ne sais pas combien ça représente, 5 euros. Nous, on ne touche rien derrière. C'est peut-être 1,50 euros. Vous faites 70%. Vous savez, l'émission qu'on a fait avec Samy, il y a eu énormément de dons pendant cette soirée. Il y a eu 1100 dollars de dons. On n'a touché que 350 euros. Ça, c'est un détail. Ok, ça c'est un premier point. Twitch, à chaque fois que vous faites un don, c'est Twitch qui prend tout. Le deuxième truc, c'est qu'à chaque fois, nous, la seule possibilité qu'on a, c'est de vous dire merci. C'est la seule chose qu'on peut vous dire, c'est merci les gars, merci les gars. Et nous, on travaille dans la blockchain, on a envie d'aller encore plus loin que de dire merci. Et si vous utilisez la plateforme qui, du coup, vous permet de faire des dons en crypto et en carte bleue, vous allez toucher un reward en échange qui est un... On est entre nous, on peut dire NFT, mais ça s'appelle un community pass. Donc en fait, plutôt que de faire un don et d'avoir votre notification et de simplement vous dire merci, vous pouvez faire un don en crypto, directement on-chain avec n'importe quelle wallet. Vous avez la petite notification et en plus, dans votre wallet, quand vous allez regarder, vous allez avoir un NFT. Les NFT, c'est... Tac, si tu peux les montrer. Les NFT, c'est ceux qui sont au tableau. Ce qu'on a fait, ça fait un an qu'on les avait designés. On a dit, ouais, on vous sortira un jour les NFT, on vous sortira un jour les NFT. C'est là. Ils sont sortis pour une fois. Donc, qu'est-ce que ça va vous donner comme avantage ? Pas mal de choses. Pas mal de choses. En fait, on va builder petit à petit, d'accord ? Si vous ne voulez pas acheter les NFT, on s'en fout. Le truc, c'est de créer une communauté. Non, mais le premier truc, c'est de créer une communauté. Qu'est-ce qu'ils disent ? On peut payer en Luna. On peut payer en Luna. Je ne pense pas qu'on peut payer en Luna. Je ne pense pas qu'on peut payer en Luna. Mais en gros, c'est un premier point pour identifier les mecs. Parce que je vois, il y a Jérémy Graff, Tonka Scroote, il y a plein de gens qui font des NFT, qui font des dons, sauf qu'on n'a aucun moyen de vous contacter. Une fois que vous aurez le NFT, on pourra dire, bon, on crée un groupe Discord entre les gens qui ont le NFT. Quand il y aura des events, on pourra dire, les gens qui ont le NFT, vous avez des avantages, vous avez le billet à moins 80%. On a déjà des places. Arrêtez de faire ça. Gardez vos sous. On a déjà des places, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on rajoutera des avantages sur le NFT. D'accord ? Donc plutôt que de faire... Allez, prenne live. Donc en fait, plutôt que de faire des dons, là, merci beaucoup, mais ça ne vous rapporte rien. Là, au moins, ça vous rapportera un NFT. Je n'ai pas fait extrait. Je n'ai pas fait extrait. Du coup, attends, du coup, je montre comment ça marche. Comment on fait pour faire un don sur CoinDix ? Je montre comment ça marche. Je vous montre comment ça marche. Parce que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le NFT, en fait, ça va vous permettre d'avoir accès à plein de choses. Donc comme il l'a dit, on va aller à un event qui s'appelle NFT Paris. On va très certainement, je ne sais pas sûr, avoir des billets à faire gagner. Donc la place, c'est 600 balles. 600 balles la place. Donc voilà, avoir participé à une émission, avoir fait un don et récolté ça, vous aurez une possibilité de gagner une place à 600 euros, voire deux, voire trois, voire quatre, tout dépend. Et là, je parle juste de ça. des ICO, ça peut être, enfin, plein de trucs. C'est surtout, le truc, c'est que nous, on a plein de potes dans l'industrie. Exact. Par exemple, les Waldos, on pourra demander aux Waldos, ouais, les mecs qui ont notre NFT, fais leur une réduction sur tes trucs. Il y a Anywhere aussi, on peut peut-être dealer quelque chose avec lui. Les gens qui ont notre NFT, tu leur fais des réduction. Et en fait, voilà, c'est rajouter des avantages, des avantages, des avantages. Et nous, en tant que médias, on a beaucoup d'avantages. Donc, c'est un moyen de le partager aussi. Donc là, vous avez le lien en dessous de Twitch, là. En dessous de Twitch, vous avez faire une donation, quoi que ce soit, ça va vous amener sur cette page. Tac. Ça va vous amener sur cette page. Donc là, vous allez pouvoir, c'est la page de Blox, vérifiez bien que c'est la page de Blox. Je vais pouvoir mettre CryptoEdge, d'accord. Là, vous pouvez mettre votre message. Donc, salut, c'est Nico. Et là, en dessous, il y a un minimum pour avoir le NFT. Voilà, il y a un minimum pour avoir le NFT. Là, c'est 0,01 ETH. Donc, je ne sais pas combien ça fait, l'ETH, ça doit faire 22 euros, un truc comme ça. Donc, soit vous mettez votre montant directement ici, donc 10 dollars, 50 dollars, ce que vous voulez. Ou soit vous cliquez sur le reward et là, ça va vous mettre automatiquement, voilà, à 0,01 ETH, vous avez le reward. Et là, je vais pouvoir faire Connect Wallet. Là, vous voyez, je peux créer, passer par n'importe quelle wallet. Donc là, je vais passer par Metamask. On a même Thomas qui nous dit avec GwenSass, donc le partenaire pour acheter des machines de mining, il y aura même des avantages du coup à avoir le Community Pass. En fait, l'avantage, l'intérêt c'est ça, c'est que tous nos potes renvoient des avantages grâce au notre truc. Donc là, il faut que Metamask fonctionne quand même. Connecting to Metamask. Qui c'est qui écrit un big message ? Ouais, je suis en train de l'aider. C'était mon direct texte. Bon, Metamask fonctionne pas. On va essayer. Quand je dis première mondiale, c'est premier degré. C'est-à-dire que là, c'est la bêta. Vous voyez, au-dessus, c'est marqué bêta. Donc si ça marche pas, ce sera de la faute du dev. Je refais une fois. Hop, CryptoEdge. Salut, c'est Nico. Non, je suis en 5G, mais normalement, je l'ai déjà essayé plein de fois, ça fonctionne, mais là, c'est Metamask. Tac, connecter le wallet, Metamask. Attention au site phrase, ou screen. Autoriser. Non, normalement. C'est l'effet démo, on t'aurait dû enregistrer avant. Ouais, c'est l'effet démo. La prochaine fois, on mettra, on voyait, j'ai 57 dollars sur mon Metamask. Ok, connecter. Donc là, vous connectez votre Metamask, il vous renvoie ici. Il va vous demander de sign in, j'imagine. Voilà, signer la transaction, vous avez l'habitude. Ceux qui utilisent Metamask, signer. Elle est où la roue ? Il y aura la roue aussi. Ok, donc là, vous voyez qu'il y a mon Metamask qui est connecté, je vais pouvoir faire tip. Tac. Il me demande de confirmer. Hop, donc là, 24 dollars, clac, 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 confirmer. C'est-à-dire que tu vas avoir un NFT. Et là, normalement, ça devrait me minter un NFT. Si tout est bien, non seulement ça fait un don, ça va apparaître à l'écran. Tu peux remettre l'écran principal, si tu veux. Ok, si ça y est, sur celui-là. Soumettre votre transaction, donc ça, c'est Metamask. Donc là, pour l'instant, c'est dispo que sur Ether, mais on va rajouter Solana, on va rajouter Polygon, on va rajouter Base. 24 dollars, ouais. Voilà, c'est 0,01 Ether. Tip successfully, truc ? Et voilà ! CryptoHedge a donné machin, et là, vous avez le don, et vous avez le NFT que j'ai reçu dans mon wallet. Donc là, il faudrait aller sur Metamask, maintenant, et regarder dans mon wallet. Mais vous savez, Metamask, ça met un peu de temps, mais si on va sur OpenSea, normalement, j'ai le wallet à l'intérieur. Enfin, j'ai le NFT à l'intérieur. Comment on fait, là ? C'est pour faire le don sur Cointips ? Eh bien, on a mis le lien juste en dessous. Donc, arrêtez d'envoyer sur Twitch, passez par cette plateforme. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Où on en était ? Parler de marketing... marketing. C'est compliqué. Ce que je disais, c'est qu'on a... Nous, on a eu un très bon démarrage de l'activité, parce qu'on avait une base utilisateur de... sur nos précédents projets d'à peu près 5000 utilisateurs qu'on a pas mal convertis sur le nouveau projet. Mais on se rend compte que sans ressources dédiées à 100% sur ces tâches-là, on a du mal à faire de l'acquisition client. Vous avez levé des fonds ? Non. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui nous tenait à cœur au départ. C'est qu'on a complètement bootstrapé le projet. C'était vraiment une conviction forte de l'équipe. On voyait trop de projets qui levaient des fonds, qui lançaient des tokens, qui faisaient des ICO et qui ne livraient jamais rien. Donc nous, on a préféré faire l'inverse et livrer et après, monétiser ce qu'on avait livré. OK. Donc on en est dans cette situation où... C'est un appel aussi au chat. On est à la recherche de personnes qui pourraient peut-être nous aider sur les parties marketing, qui pourraient peut-être se rejoindre l'équipe même en tant qu'associé pour s'investir complètement sur du business marketing, du business development, du marketing, de la communication pour que le projet passe vraiment dans une dimension supérieure. On est fiers de ce qu'on a fait parce qu'on se rend compte que nos retours utilisateurs, ils sont très bons et on aimerait que... Ça booste un peu. On aimerait se satisfaire plus d'utilisateurs. Oui, bien sûr. Pour un CM, quoi. Plus qu'un CM. Oui, plus qu'un CM. C'est un commercial, CM qui fait les events, etc. Donc si jamais dans le chat, ça vous intéresse de rejoindre le projet Stadium Heroes. Pour ceux qui se mettent parce que là, je vois qu'il y en a qui... C'est un fantasy game sur du football où on est en coach, on doit faire nos équipes et pas besoin d'avoir les cartes des joueurs pour faire les équipes. Et donc, après, c'est en fonction du skill, quoi. Si vous êtes bons pour faire des équipes ou pas, vous gagnez, donc... Voilà, je veux bien résumer ? Oui. On a des compétitions dans lesquelles on peut gagner des assets du jeu. On peut gagner combien, d'ailleurs ? Là, pour l'instant, en crypto, on a des compétitions où on peut gagner jusqu'à 50 matics. OK. Ce qui fait 1 euro ? Ça fait à peu près la moitié, quoi, en gros. OK, OK. 0,3, ouais. OK, OK. Et on est en train de travailler, là. On a eu une grosse réunion avec mes associés cette semaine pour retravailler d'autres propositions qui vont arriver dans les prochaines semaines et prochains mois. C'est une grosse barrière à l'entrée, la blockchain, ou pas pour on-border justement des nouveaux joueurs ? Est-ce qu'il y en a qui se plaignent ? Ouais, je ne comprends pas. MetaMask, ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est très fluidifié que l'expérience ? Non, c'est super fluide. Il y a des solutions techniques, celles de CoinTips, qui permettent d'avoir un onboarding seamless. On peut avoir une expérience complètement Web2, mais en Web3. D'accord. Et pour vous, tu as déjà une idée de la chaîne, par exemple, sur laquelle va se dérouler votre projet ? Non, on va le faire en Web2. Du coup, il y aura vraiment tout en Web2. Et après, ça sera vraiment sur les assets où on va passer sur Base. je sais qu'il y a quand même dans la communauté du jeu vidéo des gens qui sont réfractaires à la monétisation et au fait que tu passes sur des NFT, des assets. Je peux comprendre. Après, nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de constituer du coup une base de gens qui vont être des OG, qui vont vraiment adhérer à l'univers et qui vont se retrouver là-dedans. Et puis, s'il y a besoin de tutos, s'il y a besoin de les accompagner, de faire de l'UX et de faciliter l'accès, on le fera. C'est une vraie question. Est-ce que la monétisation du jeu vidéo, c'est bien pour le jeu vidéo, au contraire, ça va le ruiner ? C'est encore une question qui est super difficile. Il y a une tendance, notamment sur le Web3, à avoir du Play2Warn. Mais est-ce que le Play2Warn, c'est durable et soutenable ? C'est une vraie question. Ma conviction personnelle, c'est que finalement, dans cette économie du Play2Warn, il y a une minorité qui va être capable de gagner gros et une majorité qui va perdre. Oui, bien sûr. Comme la bourse, quoi. C'est ça. Il faut qu'il y ait des gagnants et des perdants. Et quand on axe sa communication sur un aspect Play2Warn, on fait miroiter à des gens des perspectives de gain qui sont loin d'être évidentes. Donc nous, ce qu'on essayait de faire, c'est un peu à votre manière, de sortir de cet aspect très Play2Warn et d'être dans le jeu. On vient parce qu'on prend du bon temps sur le jeu et en plus, on peut gagner des choses, mais ça ne doit pas être la raison qui est là. On est là. Voilà. C'est juste, je pense que si quelqu'un vient avec l'intention de faire de l'argent là-dedans et vraiment cette intention première, en mode je viens, je prends et je vais du coup tryhard. Bon, à la rigueur, ça peut s'entendre s'il a un certain level. Après, si c'est juste de la pas du gain très rapide, très facile, je viens, je prends mon petit truc et je me casse, ce n'est pas viable dans le temps. Moi, ça me fait penser à Stepon, c'est la monétisation de la marche à pied. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est genre de l'esclavage numérique ? Il y a des bons trucs à faire quand même sur ça. Move to earn. Je me pose ce qu'elle est votre avis, tu l'as vu l'épisode de Black Mirror où justement, les mecs sont là, ils pédalent, ils vont gagner de la monnaie. Sur la version Black Mirror, c'est de l'esclavage et du coup, tu enfermes les gens. Après, si c'est quelque chose qui est bordé, qui est sain, bienveillant, je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Où est la limite ? Et puis, ce n'est pas forcément de la monétisation de l'activité sportive. On est dans une société qui aime se mesurer. Tout le temps, on se mesure. On compète quoi. Oui, on compète et on veut toujours avoir des stats sur soi-même. Tu vois qu'il y a des activités comme Strava qui est sur du sport. Strava, ce n'est jamais qu'un step-on du vélo, de la course à pied où tu ne peux pas gagner d'argent. Ce n'est pas payé pour. Mais tu te mesures par rapport aux autres, c'est de la compète. Mais finalement, dans un projet comme Step-on, tu vas gagner de l'argent uniquement parce que les utilisateurs mettent une valeur dans le token qui est derrière le projet. Et qu'est-ce qui fait la valeur du token ? C'est quoi les business models ? C'est ça qu'il y a derrière le jeu. Je pense que c'est intéressant que les gens, quand ils rentrent dans un jeu, de comprendre le mec a sorti un jeu, mais c'est quoi son intérêt ? C'est quoi le business model derrière ? Est-ce que vous, vous pouvez nous en dire plus ? Peut-être, par exemple, pour toi, ton jeu, c'est quoi le business model derrière ? Le business model, il est simple. C'est qu'on vend un NFT qui est la clé d'accès au jeu. Et on le vend comme t'achèterais une boîte de FIFA. Ok. Ok, la jaquette. C'est ça. Si t'achètes pas ta boîte de FIFA, tu peux pas jouer. Si t'achètes pas ton coach chez Stadium Heroes, tu peux pas jouer. Et après, ce qui est intéressant avec la blockchain, contrairement à la FIFA ou à Steam, c'est que t'es le vrai propriétaire et que tu peux revendre ta copie du jeu. Ouais, bien sûr. Ou tous les avantages du V3. Il y a des gens qui disent dans le chat, est-ce que c'est un live préenregistré ou est-ce qu'on peut poser des questions ? Oui. Vous pouvez poser des questions. On va aussi répondre. Si on trouve ça pertinent. Il y avait une question qui était intéressante dans le chat. C'était Wondawa, il me semble, qui demandait est-ce que l'industrie du jeu vidéo voit le Web3 arriver ? Est-ce que pour eux, ils veulent volontairement le mettre de côté ou est-ce que pour eux, c'est juste un truc de passage et en fait, on s'en fout un peu parce que c'est juste une mode ? Moi, je pense qu'ils le voient arriver. Il y a une grosse industrie. Il y a quand même des gens qui sont bien en place. Et je pense qu'ils ont envie d'avoir ce monopole là-dessus. Ils n'ont pas envie de laisser peut-être des petits acteurs venir leur piquer leur piquer leur business. Mais est-ce que c'est bénéfique pour eux ? C'est ça la question ? Est-ce que le marché gris, c'est bien pour eux en fait ? C'est ça ? Du moment, est-ce qu'ils vont aller là-dessus ? Je pense qu'ils iront obligatoirement parce que forcément, les gens, quand ils vont commencer à tryhard dessus et que ça va commencer à générer de la valeur et que tu vas commencer à avoir des utilisateurs qui vont se dire au final, c'est quand même plus intéressant d'aller dans un projet où je vais gagner de l'argent, je vais peut-être en vivre et en plus, je prends du plaisir et je ne suis pas limité seulement avec tu vas avoir des équipes de professionnels où tu dois vraiment faire ton trou, faire ta place et c'est vraiment la bataille. Pour toi, il y a un moment d'où tu te réveilles, tu as eu ton PC et tu vas travailler sur le jeu vidéo, c'est ça ton job ? Ça serait cool ! Ça serait super cool ! Tu arrives, tu kiffes, on t'a créé un univers pour toi, tu arrives, tu peux même participer, tu fais partie soit d'une DAO ou soit tu viens, tu es intégré dans le truc avec un esprit blockchain où du coup, on accueille les gens. Bien sûr, on reste professionnel et on ne prend pas non plus tout ce qui vient mais on fait un petit filtre et après, tu peux quand même dérouler. Tu vas gagner un petit peu d'argent, tu vas pouvoir ensuite monter en compétences et ensuite ton skin, ça vaut quand même de l'oseille. Est-ce que ça n'existait pas par exemple déjà avec les farmers chinois genre sur World of Warcraft ou un truc comme ça ? Ce n'est pas le skin mais tu farmais du coin pour vendre du coin ou alors tu farmais des comptes et tu revendais ton perso au niveau 90, maintenant je ne sais plus si c'est ça, 110, 120, je ne sais plus mais... Tu vois, c'est World of Warcraft et ça se fait. Maintenant par exemple sur Clash of Clans tu veux arriver, tu ne peux pas revendre ton compte. Tu as des trucs, tu ne peux pas revendre ton compte. Ils ont brisé le truc. C'est quoi ? C'est pour ne pas entacher le game ? C'est pour qu'il y ait une notion d'équité dans le jeu. Ok. S'il suffit de mettre du pognon pour avoir un compte. Après on dit ça mais au final si tu mets la CB tu vas avoir des gemmes et puis tu vas pouvoir... D'un côté en fait on te dit... La totalité de la thune et pas qu'il y a un marché noir. Voilà, on va te dire en fait sous couvert de non non mais c'est pour les valeurs éthiques, c'est pour l'égalité. Par contre si tu veux mettre 800 000 balles là-dedans t'inquiète la CB elle va passer. C'est pas bridé là-dessus. Justement les gens disent est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment eu un jeu play to earn qui a prouvé être bon sur le long terme ou en fait ça se fait juste envahir de farmer et ça se casse la gueule derrière. On peut penser à Axie Infinity par exemple et du coup quelles seraient les modifications à apporter au business model ? J'entends beaucoup de gens nous dire ouais play and earn plutôt que le play to earn et quel serait un bon modèle selon vous ? Pour moi c'est ça il faut vraiment livrer un jeu avant d'être dans un truc play to earn ça doit être cherry on the cake ouais mais on est surtout là pour en tant que joueur finalement même si on peut gagner plein de thunes dans un jeu de merde on n'ira pas il faut qu'on passe du bon temps dans le jeu ouais mais il y en a peut-être par exemple je pense à Ninde qui forme des airdrops etc ils kifferaient peut-être fermer sur des jeux parce que ça les fait manger pendant un mois et que ça soit leur job ou quoi ? ça serait ouf juste internet ouais ça serait ouf c'est ça la question est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien moi je suis assez d'accord sur le truc où moi j'étais un grand fan de MMORPG c'était mes jeux préférés donc pendant Forcraft, Guild Wars 2 tout ça je les ai pensés c'est vrai que je me disais putain mais tout ce temps que j'ai là je pourrais revendre mon compte mais c'est tout quoi et j'ai pas envie de le revendre parce que c'est sentimental entre guillemets mais j'ai passé des heures à exprès à devenir le meilleur à avoir de montures de ouf et tout et au final là j'ai perdu j'ai appris pas mal de trucs genre comment fonctionne l'économie et tout avec l'hôtel des ventes mais moi ça me dérangerait pas de gagner de l'argent en même temps que tu joues ça serait encore plus incentivé à jouer ça dérange personne de gagner de l'argent en jouant ouais c'est ça mais la question aussi du coup c'est alors là c'est plus une question systémique c'est est-ce que on essaye de happer les gens de la vraie vie pour les mettre dans un jeu vidéo et qu'ils vivent à travers un jeu vidéo limite à la Ready Player One mais qu'ils commencent parce que t'as plus besoin de sortir chez toi en fait tu restes chez toi tu te lèves tu fais PC, lit, PC, lit tu travailles tu te fais des Uberies tu te commandes t'as plus besoin de sortir est-ce que c'est pas le début d'un cercle vicieux de quoi que ce soit c'est ça la question quoi la question c'est surtout si tu donnes de l'argent à tes joueurs comment tu crées cet argent c'est ça toute la question des Play to Learn si t'es un modèle qui redistribue trop tu coules ta boîte donc il faut être vraiment dans dans un équilibre permanent être suffisamment bon pour que les utilisateurs aient envie de venir et en même temps connaître sa limite pour pas aller dans le mur parce que c'est encore pire d'aller dans le mur ça c'est de la gestion de boîte moi je parlais plus pour le mec qui utilise est-ce que commence déjà un début de Black Mirror pas de Black Mirror ou de la DPR One en mode c'est bon la vraie vie je give up quoi j'ai à travers le jeu vidéo je peux gagner de la thune j'ai besoin de sortir il y en a qui en vivent aujourd'hui ceux qui sont professionnels ils sont ouais mais après le e-sport c'est différent aussi c'est quand même un level faut y aller ça reste fou le e-sport mais justement ceux qui sont tout enfin c'est soit t'es tout soit t'es rien parce que ça moi je parle pas de e-sport moi je parle de mec lambda qui dit voilà je vais aller farmer mes matières premières pour les revendre à l'HDV quoi et c'est ça son job parce qu'il y a tellement de gens qui jouent que ça rapporte du vrai argent je sais pas on fait un MMORPG aujourd'hui où on paie un Ether ou un Bitcoin ça fonctionne en vrai s'il y a plein de gens demain on dit bon c'est fini maintenant c'est un Ether qu'on paie bon ben voilà transforme ton solde on vous file chacun l'équivalent il y a sûr qu'il y a plein de monde qui va arriver pour gagner sa thune dessus ça serait énorme moi ça me ferait délirer après est-ce que c'est bien après le régulateur va arriver tu crées pas de nouvelles valeurs c'est de la valeur qui arrive dans le jeu qui circule dans le jeu et que tu peux transposer la vie réelle c'est pas Blizzard qui va donner de l'argent ben bien sûr tu vois ce que je veux dire au début j'imagine ils doivent acheter l'équivalent de ce qu'il y a peut-être en pièce d'or quoi mais comment justement comment les boîtes elles pourraient créer de la valeur sans que ça vienne du player lui-même on a reçu Samy il n'y a pas longtemps de Cross the Ages qui disait lui il apportait une autre dimension qui du coup était dans le monde réel avec les RWA où derrière ils achetaient des mineurs de bitcoin et c'était des vrais c'est pire que ça c'est l'énergie ils achètent des terrains au Texas quand tu achètes un terrain dans le jeu en fait il est acheté dans la vraie vie au Texas et ces terrains sont déjà vendus à des mineurs de bitcoin pour aller créer de la valeur justement d'où sort la renta elle sort d'un truc dans le monde réel est-ce que ça c'est pas une bonne idée d'avoir un Cross dans le monde réel t'as des projets Bolero qui fait des choses comme ça royalties c'est une porte de sortie ça peut être un business model après faut avoir l'intérêt ouais je pense que les gens ils sont là pour vivre des expériences si tu leur proposes quelque chose qui est unique et nous en fait on a l'intention aussi de faire ça c'est pourquoi pas des events en fin de season où du coup tu vas ramener les gens et tu vas aussi leur faire vivre des expériences les gens en fait ils sont prêts à payer pour des expériences aujourd'hui les gens ils payent pour des jeux ils payent pour du Netflix ils vont payer pour un massage ou quoi au caisse les gens ils ont besoin de vivre et de sentir si tu leur proposes une expérience dans laquelle ils se sentent en confort et ils kiffent leur vie les mecs ils vont passer à la caisse parce que à chaque fois qu'ils vont payer ils savent que derrière tu en tu retires quelque chose du coup quand même dans les jeux vidéo on parle beaucoup de jeux vidéo blockchain ça veut dire qu'il y a forcément des NFT à l'intérieur je pense que vous avez suivi quand même l'ascension fulgurante et la descente aux enfers des NFT est-ce que pour vous c'est terminé c'était juste la mode est-ce qu'on doit rebrander et arrêter et parler d'autre chose trop de marketing trop de marketing pour très peu de produits derrière on va du coup te dire tu vas acheter ce NFT tu vas obtenir mon zémerveille c'est to the moon et au final les mecs se barrent avec la caisse ou au final les mecs ne délivrent pas les gens sont déçus les gens sont déçus c'est pour ça que je suis un peu réfractaire au marketing sur le côté par rapport au produit le produit va primer le produit va primer après il faut le faire connaître aux gens mais c'est pour ça c'est notre travail aussi d'aller les chercher d'aller leur proposer du coup des choses qui sont intéressantes mais trop de marketing les NFT c'est comme les meme coins aujourd'hui les meme coins du coup quand vous marketez vous utilisez le mot NFT ou c'est ? non on l'utilise pas tant on le cache pas d'accord mais on l'utilise pas tant par contre je pense que le NFT on est qu'au début ok pas forcément sur du NFT artistique où ça c'est peut-être une mode qui va passer mais le NFT la techno qui est derrière elle va se démocratiser elle est en train de se démocratiser dans des domaines comme la logistique par exemple et dans le vrai monde il y aura un intérêt fort c'est quoi pour vous la meilleure application d'un NFT ? moi je trouve que les ERC 404 ils sont intéressants ce qui te permet du coup d'avoir un démembrement d'avoir un d'avoir du coup un fragment du NFT du coup t'as un fragment de possession de l'oeuvre et du coup tu peux en tirer du coup des bénéfices c'est un petit peu comme faire louer tu loues ton NFT tu peux louer ton NFT tu peux en détenir imaginons le NFT il est divisé en 1000 il génère 1000 euros de valeur tu détiens 1% tu détiens 1€ et en fait on va te le reverser moi je trouve que c'est des usages qui sont bien dans le monde réel ça servira à quoi ? dans le monde réel par exemple pour les landes pour les landes tu possèdes 1% du land versé 404 tu l'as minté et puis let's go tu touches tes revenus tu peux avoir des projets dans du domaine immobilier de la SCPI t'as une start-up qui s'appelle Bricks où t'achètes les briques et t'as des revenus chaque brique ça peut être un NFT et comme ça ça se trace super facilement plutôt que de faire confiance à une entreprise qui est une base de données qui est corruptible tu peux le faire en décentralisé la décentralisation et la preuve de possession c'est l'enjeu majeur du NFT ok ça me va ça me va vous avez des exemples de jeux peut-être sur la blockchain que vous aimez bien dans le chat on en a un Satoria vous avez des Satoria ça me dit le premier MMORPG sur Bitcoin donc c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure c'est WoW qui enlève ses pièces d'or et qui met du Bitcoin à un wallet j'imagine attends je vais checker ça c'est quoi Satoria peut-être que vous avez des exemples aussi vous avez déjà joué à des jeux sur la blockchain ou en tout cas où il y a une partie Web3 tu vas avoir des jeux où du coup tu peux essayer après le j'ai pas vraiment kiffé j'ai pas vraiment kiffé moi ce que j'aime bien sur les petits jeux comme ça c'est tu vas pouvoir run tu dois esquiver des obstacles et puis tu gagnes des coins après c'est rigolo ça passe le temps tu es là ça peut être sympa quoi et sinon il n'y a pas de vrai jeu qui m'a vraiment marqué sur ça pour l'instant je trouve que les jeux ils sont pas encore assez aboutis pour que je prenne du plaisir à y jouer ok il y a ça aussi moi ce que j'ai bien aimé là récemment c'était le jeu de Yuga Labs ils avaient sorti un jeu qui est Duki Dash on en avait parlé dans une des émissions et en fait la partie Web3 c'était plus tu montais dans le classement à la fin tu débloquais des NFT un NFT qui te donnait accès à un tournoi que tu pouvais revendre etc Yuga Labs ils sont quand même assez présents on attend un jeu depuis longtemps ils avaient présenté je sais plus ce que c'était Yuga Labs Metaverse etc c'était pas Ape ouais bien sûr mais le jeu en lui-même c'était quoi alors moi de ce que j'ai compris Apeverse c'était le Apeverse c'est un Metaverse où du coup tu vas pouvoir jouer et tu vas être voilà est-ce que selon vous l'adoption justement du gaming Web3 il va venir des boîtes comme ça qui sont déjà implémentées Web3 et qui vont réussir à se développer sur long terme ou c'est à Ubisoft Sony ils ont déjà essayé ils ont déjà essayé ils se sont fait arracher donc c'est pour ça que je veux dire est-ce que c'est pas plus facile de monter avec des gens qui comprennent déjà la tech et qui ont déjà un intérêt à tout ce qui est NFT crypto et de monter avec eux plutôt que d'aller essayer de convaincre des gens Web2 moi je pense que Telegram va jouer un rôle important quand on voit l'intégration du wallet directement dans l'application toutes les mini-apps qui peuvent se connecter très facilement je trouve que ça il y a un beau potentiel avec ton c'est vrai qu'eux ils ont une dimension Web2 et Web3 qui est assez bien c'est à base du user c'est assez bien c'est assez bien partagé dans le sens où nous dans les cryptos on utilise tous Telegram même si à la base c'est juste un réseau Web2 et c'est vrai qu'ils ont fait une belle transition et d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une news aussi où maintenant tu peux faire des cadeaux sur Telegram je sais pas ce que c'est tu peux faire un cadeau à un mec et les cadeaux sont sous forme de NFT ou en tout cas tu peux le redeem en NFT si t'as envie de redeem ton cadeau en NFT donc c'est vrai que ton ou ton je sais pas comment les gens disent est une bonne est une bonne perspective sur le développement d'avenir sur le développement du gaming il y a aussi des blockchains qui sont spécialisés dans le gaming comme IMX je sais pas si ça vous parle vous avez déjà utilisé ils sont sur ça non ? ouais voilà je pense qu'il y a pas mal de jeux qui sont déjà là dessus pourquoi avoir fait le choix d'aller sur Polygon c'est vraiment la simplicité ok nous ce qu'on a voulu c'est construire une expérience de jeu sur base de briques existantes robustes éprouvées on a pas voulu aller sur de la nouvelle tech on considère que c'est l'expérience avant la tech ok on a fait quelque chose qui était le plus simple à intégrer et qui soit suffisamment rapide et peu cher pour les transactions et vous ce sera sur base nous on est parti sur base parce que c'est une layer 2 et du coup les frais vont être quand même assez réduits et puis aussi il y a une place à prendre parce que tu vas tu vas aller sur Solana aujourd'hui Solana c'est c'est full des gènes t'as des trucs dans tous les sens tu sais plus où donner de la tête au moins on arrive on est quand même sur un terrain où on peut prouver on peut montrer qu'est-ce qu'on peut apporter ça veut dire quoi des gènes ? des gènes ça veut dire que tu vas tu vas y aller vraiment à fond et tu vas tu vas commencer à partir dans le market vraiment à fond t'es là ok les gars tu mets vous mettez 100 balles allez avec un peu de chance dans 24 heures vous êtes multimillionnaire c'est dégénéré quoi t'as peu le faire mais sur un malentendu quoi c'est pas mal all in all in c'est ça tu mets all in tu bombardes et puis tout sur le rouge quoi il y a des gens qui disent oui ça doit venir du bas les gros studios deviendront validateurs d'adoption mais je me rappelle il y a peut-être un exemple qui peut être l'inverse où ça va venir des gros c'est si tu prends l'exemple des skins dans tous les jeux ouais sur Counter Strike t'as des skins t'as une place de marché t'as les mettre en NFT c'est trivial d'accord mais est-ce qu'ils ont besoin de la blockchain pour ça ? en fait surtout est-ce que ça leur est bénéfique ? est-ce que le marché gris ça les intéresse ? ils veulent pas plutôt qu'ils reclaquent une caisse par exemple sur CSGO ou est-ce que prendre 10% d'une vente ou même 30 ou 50 d'une vente de marché ? c'est quoi le plus ? je vois ce qu'il veut dire dans le sens où une database ça suffit bien sûr déjà ça bien sûr c'est qu'en fait si tu l'as déjà en Web2 tu l'as en local pourquoi tu vas te mettre des frais avec du coup des smart contracts ? ça fait plus de cash marketing en fait en gros tu vas dire ici du coup tu vas avoir une nouvelle fonctionnalité mais au final tu vas te faire des coups ça fonctionne déjà comme ça pourquoi tu vas te compliquer la vie ? en plus t'as un marché sur lequel les mecs ils ont le monopole pourquoi ils prendraient le risque aujourd'hui ? je pense que ça va venir du bas ils vont voir des projets qui vont monter ils commencent à faire du cash ils vont dire ok ceux-là ils commencent à nous casser un peu les noix viens on va les concurrencer et comme ils ont les moyens ils vont arriver ils vont te recruter une team de tueurs et ils vont te faire un truc de fou furieux c'est vrai qu'on invite des mecs de Blizzard Ubisoft et tout qui nous disent pourquoi ils ne le font pas en fait j'ai en y pensant maintenant j'ai très peu d'exemples justement de boîtes Web2 qui ont voulu faire une feature ou mettre un pied dans le Web3 et qui ne s'est pas cassé les dents en fait Instagram ça a été le cas Twitter ça a été le cas Tesla en vrai Ubisoft ça a été le cas ouais mais non ça a été j'accède Bitcoin ouais mais ça a été retiré ouais mais ça a été full BenFpo quoi ouais mais ça a été retiré aussi donc c'est vrai que j'étais à une conférence de PBW une des rares que j'avais écouté où justement les gens disaient les gens Web2 qui essaient de transitionner dans le Web3 très souvent ils se cassent les dents Porsche se sont cassés les dents Nike ? il y avait Alpine aussi Lacoste ? mais Nike ils ne sont pas fort fins je ne sais pas si c'est un échec parce que c'était quoi leur but eux ils sont dans la mode tu vois ouais ouais donc ils savent que c'est passager tu vois Lacoste ils ont rug là il n'y a pas longtemps donc c'est vrai que c'est compliqué quoi je pense que ça peut faire comme les exchanges tu vois les exchanges ils te laissent allez les gars amusez-vous faites votre innovation nous on va regarder ce qui fonctionne une fois que ça fonctionne bien ok hop on prend pardon on prend le modèle et puis nous on le scale et on apporte tout ce qu'on a apporté dessus et puis ils ne se prennent pas la tête en plus ils ont le monopole la thune elle rentre donc tu après comme tu dis il faut trouver un vrai intérêt à la blockchain c'est juste une base de données c'est pas toujours facile et qu'avec mon adresse email j'ai accès à mes assets et que je peux les revendre quel est l'intérêt de la blockchain comme tu dis ce que tu dis c'est très juste c'est que les acteurs du monde web2 traditionnel ils pensent pas du tout décentralisation ce qui les intéresse c'est de posséder la dota de l'avoir chez eux et dès lors que tu fais de la blockchain tu lâches une part de la donnée tu redonnes du contrôle à tes clients à tes utilisateurs et c'est pas forcément dans leur intérêt alors que quand t'as des projets qui se montent avec la première création de valeur le pouvoir aux utilisateurs c'est différent pour moi là où c'est un intérêt c'est s'il y a du cross derrière c'est à dire que oui Counter Strike ça peut tourner en database que sur Counter Strike mais si jamais tu veux faire une feature Fortnite ils sont assez forts quand même pour faire des features d'un jeu à l'autre et peut-être t'as un asset sur Minecraft que tu vas pouvoir utiliser sur Fortnite ou un skin sur Sandbox qui va fonctionner sur Mana là t'as besoin de la blockchain pour le coup tu peux pas rester centralisé sur les serveurs de tout le monde moi je pense que l'avenir se profile sur une méga app en fait c'est à dire qu'en fait centraliser c'est bien mais les boîtes vont jamais vouloir partager avec les autres sauf si on leur apporte un max de cash et ça risque de pas être le cas par contre il y a une méga app demain qui est la réalité c'est Second Life mais en mieux c'est le métaverse qu'on a vu émerger et où tout genre t'achètes sur Uber Eats boum ça te met des rewards sur ton compte tu vois ce que je veux dire là ouais là il y a un intérêt mais avant ça et ça c'est très dangereux parce que si KiniMegaApp il y a une boîte qui centralise le bordel ça existe déjà sans l'aspect bloc il y a une réaction dans le chat WeChat en Chine c'est ça tout à fait tout à fait même moi je pense à Grab en Thaïlande etc qui centralise tout mais ça reste encore que sur un chine c'est pire parce que WeChat c'est vraiment tout 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 et il manque cet aspect du jeu vidéo et boum après c'est vraiment Second Life et t'as de la mini app dedans on tatoue et donc eux ils vont se dire bah oui là on fait des NFT etc parce qu'en fait c'est eux qui contrôlent tout c'est quoi le jeu tu veux dire ? il y avait une réaction dans le chat quelqu'un qui disait que Ubisoft lançait quelque chose le 23 octobre j'espère qu'ils vont pas se faire arracher on peut voir que 4 messages non là Ubisoft lance son premier jeu Web3 Champions Tactique le 23 octobre avec Aleph Aleph je connais et du coup Cloud Provider c'est français en plus normalement ils sont censés passer Aleph et tu peux avoir une méga haps la centralisation ouais bien sûr mais bon quel intérêt en fait c'est une méga haps c'est pour prendre tout le cachet dans ta poche donc si t'as pas une centralisation tu vas laisser le reste c'est ça qu'il faut voir pour moi ce qui drive les grands de ce monde c'est la thune donc en fait si ça leur apporte plus de thunes de faire de la décentralisation ils le feront sinon jamais enfin aucun intérêt quoi après tu peux être blockchain sans être décentralisé bah voilà une blockchain privée bon du coup c'est une note à base ça n'a rien même en fait pour moi c'est la blockchain elle est comment on pourrait dire open source elle est elle est standardisée c'est ce que je veux dire tout à l'heure je parlais des NFT si aujourd'hui tu sais je veux donner une récompense à des mecs qui comme on me disait qui font des subs ou quoi que ce soit bah en fait je suis bloqué sur Twitch c'est ce que je veux dire alors qu'un NFT Shopify peut le lire Discord peut le lire n'importe quelle application tu vois ce que je veux dire en fait ça te sort pour les commus c'est bien pour les commus c'est bien ça te sort du truc quoi tout le monde est capable de lire un NFT n'importe quel jeu n'importe quel truc par contre si tu développes un truc en interne avec Ubisoft bah ça ne marchera qu'avec les jeux d'Ubisoft et tu ne pourras pas donner un avantage sur Discord ou sur Telegram mais c'est ce que Sony c'est ce qu'ils font aujourd'hui tu peux avoir ton jeu sur ta Play 5 tu ne l'auras pas sur Xbox ouais voilà regarde il ferme c'est vrai que depuis que tu as parlé de CoinTips il n'y a plus personne qui donne mais est-ce que ça donne sur CoinTips du coup c'est ça on va voir on attend normalement Hello MetaOps c'est quoi MetaOps MetaOps n'hésitez pas à développer vous pouvez ouais il va y avoir une méga app qui centralise ok alors je ne sais pas combien on est au niveau du temps il nous reste 15 minutes ouais il nous reste une quinzaine de minutes éthique les cryptos et les colonisations numériques les investisseurs tuent est-ce que les investisseurs tuent la créativité des jeux vidéo c'est-à-dire qu'il y a un mec qui sont là pour du profit ils disent non mais nous c'est un vrai que les gens s'amusent on veut c'est récupérer notre mise dans les jeux Web3 ouais nous on ne peut pas t'en parler on n'a pas d'investisseur ouais ok pareil mais on est ouvert à toute proposition je pense que c'est une c'est plus une gestion d'entreprise et de et de voix en fait quand quelqu'un rentre dans le projet et qu'il pose un biais il faut clairement dire il faut border la chose il faut dire ok qu'est-ce que vous attendez de nous qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire à partir de là quand les choses sont assez claires ça ne peut que dérouler c'est un contrat qu'on passe entre nous enfin ils posent un billet ils attendent une rentabilité ou ils ont des conditions derrière c'est à nous de délivrer si après ils vont nous brider ils vont on va se sentir mal on ne va pas pouvoir délivrer donc au final c'est c'est lose-lose vraiment le mec il investit il va gagner si nous on est dans les bonnes conditions que ça nous convient qui nous permet de grossir forcément il va récupérer au moins sa mise et faire son x3 x10 donc je pense que les investisseurs non ils tuent pas par contre les mauvais contrats passés avec les mauvaises personnes pour les mauvaises intentions ça ça peut tuer en fait je pense que des fois ça peut faire prendre des mauvaises décisions moi j'ai déjà travaillé avec un mec qui développait un jeu vidéo et lui en fait tout ce qu'il voulait c'était de la comment on appelle ça de la vanity matrix tu vois on appelle ça c'est à dire ouais il me faut plus de joueurs plus de joueurs quitte à aller chercher des indiens quitte à aller chercher des mecs qui sont là que pour passer une seconde sur wave on va donner un reward on va faire un machin je dis mec c'est pas comme ça qu'on crée une communauté c'est pas comme ça les mecs vont venir deux secondes ils vont se barrer et lui il veut voir l'activité le machin et c'est vrai que des fois ils te font prendre des mauvaises décisions tu vois c'est de la stratégie c'est la stratégie tactique en fait c'est dur entre l'investisseur les mecs du marketing c'est toujours compliqué que tout le monde soit d'accord c'est vrai non mais faut pas poser la question aux tech les marketing ils attirent les mecs et la tech ils font que les mecs qui arrivent grâce au marketing tout fonctionne bien et voilà oui mais toi en tant que marketeux t'as pas envie à un moment t'as envie de changer la tech parce que tu vois qu'il y a une barrière au niveau du machin du truc c'est vrai que c'est compliqué de gérer une boîte il faut de la médiation c'est de la communication c'est le pire truc l'être humain à gérer dans les boîtes c'est le meilleur ah non c'est le meilleur c'est le meilleur et c'est le pire c'est le plus gros défi c'est de donner envie aux gens c'est de venir c'est de dire moi je crois en interne déjà ce que donner envie c'est facile on va dire mais en interne gérer les gens c'est pas la même moi j'adore ça moi aussi c'est mon truc ok les gars on fait une réunion vous êtes là vas-y sort tes idées sort tes idées ok calmez-vous au final on fait quoi ? qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? quelle direction on prend ? j'adore ça c'est trop bien vous êtes combien chez vous ? on est 3 d'accord on est 7 donc là il y a de la médiation c'est moi je me tais pendant une demi-heure et puis après bon maintenant qu'est-ce qu'on fait ? on écrit puis let's go comment vous allez les chercher ces gens-là ? il faut qu'ils aient une appétence pour le web 3 quand même un petit peu moi c'était simple c'est mes deux associés du projet précédent on continue ensemble facile comment tu recrutes un bon salarié ? plus spécialement dans le web 3 pour le coup ? alors pour le coup ils sont pas salariés on est tous en side project donc on a tous un travail à côté la plupart ça va être des recommandations ça veut dire je connais une personne donc en fait moi je vais publier du coup sur Discord dire ok je recherche une personne il y a un projet qui se monte est-ce que vous connaissez quelqu'un ? si vous êtes intéressé vous venez et du coup des fois il y a des gens qui me disent ok je connais une personne voilà je te push son CV on organise un call et à partir de là en fait on va faire un bah vraiment un premier call de découverte ok qu'est-ce que t'attends ? voilà je te présente le projet et vraiment on va discuter et il faut vraiment que ça matche mais pour ça il faut vraiment aller ratisser assez large et il faut avoir des connexions il faut avoir des connexions il faut connaître un petit peu de monde et des fois on te push un truc tu vas galérer pendant deux semaines, un mois et puis d'un coup et puis d'un coup on va te dire ouais tiens je connais un mec ça peut t'intéresser et là on te donne un 1GIA et le mec qui va kiffer non mais c'est vraiment ça 1GIA ça existe ça ? ah bah c'est un dev il fait que de l'IA lui ce qu'il adore c'est ça fait un an que ça existe l'IA ah non non mais d'accord le mot IA comme nous on l'entend en chat GPT etc ça fait un an que ça existe ouais mais c'est pas un mec qui est sur chat GPT qui s'est dit du coup je suis développeur c'est un nerd c'est la question non non c'est un nerd ça veut dire que le mec en fait il adore ça lui son kiff c'est de trouver des revues scientifiques d'aller les éplucher de trouver tous les modèles c'est quoi le plus performant comment tu vas le prendre enfin le mec il est il est actif non-stop tu vois la douche a sa meilleure copine quoi je la connaissais pas ça il est bon en gestion de personnel énorme j'espère qu'il regarde pas l'émission ah mais je l'embrasse putain pas mal en termes de recrutement faut surtout pas aller dès que tu sens qu'il y a un petit doute qu'il y a un doute il n'y a pas de doute ouais c'est ça c'est quoi un mauvais salarié tu le prends il vient en en entretien d'embauche tu le prends pas moi je marche beaucoup beaucoup au feeling donc c'est faut que je ressorte convaincu qu'on est sur la même longueur d'onde si je fais partie des gens qui considèrent que les compétences ça s'acquiert par contre le qui tu es ça sera pas possible de le changer ouais tout à fait donc il faut d'abord trouver quelqu'un avec qui t'as envie de bosser tous les jours et même s'il lui manque des compétences on s'en fout il les apprendra je sais quoi pour toi ce serait quoi les red flags bah les red flags c'est qu'en fait ils rentrent dans le projet pour les mauvaises raisons ça veut dire que quand je vais le de toute façon je fais toujours un check moi j'ai ma check list concrètement qu'est-ce qui t'intéresse dans le projet si le mec il me dit c'est que la thune la moulard la crypto moulard si le mec il me dit c'est que la thune je dis ok mais qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait qu'est-ce qu'il y a d'autre parce qu'au final le jour où il aura la thune qu'est-ce qu'il va faire il va se barrer il va se barrer du coup toutes les synergies tout ce qu'on aura construit ensemble bah en fait il va même pas prendre le temps de dire ouais pourtant je vais on va recruter notre personne je vais le former je vais du coup lui montrer comment non non il faut des gens qui soient là pour construire sur du long terme ou au minima sur du moyen terme ils atteignent des milestones il faut que ce soit assez clair il faut dire ok toi concrètement c'est quoi tes gros cap et à partir du moment où t'as atteint ce cap là on peut renégocier on peut voir qu'est-ce qu'on fait ensemble mais un gros red flag c'est le mec qui te dit moi je vais te payer tout de suite puis je te montrerai après ce que je veux elle est où la thune ? ouais c'est ça en fait c'est juste moi je suis là je viens juste te prendre mon truc et puis en fait votre projet m'intéresse pas trop après j'ai une vision très entrepreneur c'est-à-dire que tu viens t'es associé t'es co-founder c'est pas la même chose qu'un salarié ou t'as un CDI dans lequel tu viens à l'heure tu repars à l'heure c'est pas du tout les mêmes conditions qu'on soit d'accord là-dessus très bien dans le chat il parle of the grid qui vient de sortir elle a l'air d'offrir un compromis intéressant entre le AAA et la blockchain je ne sais pas ce que ça donne je t'avoue que je n'avais pas encore suivi marketer moi ça me il se fait avec une marketplace bon ils se font leur discussion dans le allez-y ils se font leur discussion dans le chat donc là vous venez de regarder la première partie de Blox on a pu découvrir les intervenants leur projet discuter un peu de gaming et de Web3 parce que ce sera la nouvelle révolution on l'espère parce que nous on aime bien jouer quand même et on aime bien la blockchain donc les deux ensemble on adore et là on va passer à la deuxième partie donc si vous êtes en train de regarder sur YouTube il y aura un petit vidéo qui apparaît une petite vidéo qui apparaît c'est les news qui apparaît